Bonsoir, on va continuer à faire la même chose qu'on a calculée sur le précédent tutoriel avec la fonction SOMSciences, mais ça sera plus rapide parce qu'ici on va faire un petit tableau croisé dynamique sur une feuille séparée, donc vous allez voir la rapidité, puis ça donne le même résultat, même plus, on peut faire facilement après s'il est décédé. Mais là, dans ce cas-là, c'est facile, donc j'ai conservé, voilà, si vous avez vu le tuto précédent, donc là, dans colonne I, c'est les neuf villes sans doublons, triées par l'alphabétique du haut vers le bas, avec ici, c'est la SOMSciences qu'on a mis tout à l'heure, et puis avec la référence absolue sur la plage G2-G28. Par contre, là, on va partir le TCD, on se passe sur le tableau à étudier, CTRL-A, et puis on va sur l'onglet insertion, à gauche, insertion de tableau, tableau croisé dynamique, on déroule donc à partir d'un tableau d'une plage, donc la plage à sélectionner, voilà, donc il me propose maintenant ce nouvel feuille de calcul, on y va, donc il va me créer une feuille A ici, ben là, c'est pas difficile, on revient voir ce qu'il nous faut, donc on a les colonnes, en fait, dans les en-têtes de colonnes, il nous faut quoi ? Ben il nous faut là, les critères de où et les critères de combien, simplement, donc là, c'est très rapide, on revient sur la feuille, quand on clique sur où, ici, on a déjà des étiquettes en colonne, les neuf villes, même par le tablétique en colonne, et puis ici, ben combien, tout simplement, donc là, dans la colonne juste à poser, donc voilà, notre tableau est fait, si on veut, ben d'ailleurs, il y a juste la mise en forme, mais on peut déjà, là, puisque c'est fait, bon, les étiquettes en ligne 3, peu importe, on se montre qu'on n'a pas besoin des poignets de filtrage, tout ça, on sélectionne que les données, même sans prendre le total général, bon, qui peut nous donner une information, là, on copie cette plage, là, qu'on peut coller, en valeur brute, déjà, on revient sur la feuille de tour de départ, pour éventuellement faire un petit comparatif, ici, coller, on clique droit, coller, en valeur brute, c'est mieux, donc comme ça, et puis là, ben, ou alors simplement ça, simplement ça, bon, on s'aperçoit qu'on a les mêmes valeurs, ici, si on fait CTRL-C, puis qu'on met à côté, ici, voilà, CTRL-G, voilà, il y a juste les euros, ben, on peut mettre exactement pareil à monétaire, et on a les mêmes valeurs, voilà, bonne soirée, donc c'est plus rapide avec le tableau croisé, bonne soirée à vous.